Une leçon d'histoire mais avec des anecdotes, c'est la promesse de l'histoire des juifs de France. Chaque matin, l'un des rendez-vous de ce 6-9 est bien sûr toujours en duo. Et bien que c'est toujours en duo que nous vous proposons ce programme avec Christophe Dard qui écrit toutes ses belles chroniques. Et pour ce nouveau numéro, Christophe, nous évoquons la suite de notre portrait du philosophe et sociologue Raymond Aron, l'un des intellectuels les plus importants de la seconde moitié du XXe siècle, même si ses positions libérales et atlantistes dans les colonnes du Figaro ou dans ses cours n'ont pas vraiment été appréciées de la grande majorité des intellectuels et notamment de l'un de ses amis, Jean-Paul Sartre, un conflit d'ailleurs qui va durer plusieurs années. Ah bah oui, tout à fait. C'est vrai que ce sont deux ouvrages en particulier. Raymond Aron, on va pas le limiter à ce qu'on a écrit beaucoup, mais deux livres effectivement, et en plus qui ont fonctionné auprès du grand public, qui vont marquer effectivement une rupture. D'abord un ouvrage, le nom est prédestiné, ça s'appelle Le Grand Gisme, en 1948. Et puis surtout l'opium des intellectuels en 1955. En fait, ce sont deux ouvrages dans lesquels il critique le régime stalinien et surtout les intellectuels marxistes. Du coup, Raymond Aron est mis au banc de la communauté intellectuelle, tandis que ce dernier se défend et il dit en fait qu'il veut alerter ces intellectuels qui sont aveugles, selon lui, devant le totalitarisme stalinien par idéologie marxiste, comme certains avaient pu l'être dans les années 30, du temps d'Hitler, à l'encontre d'Hitler, alors que le nazisme progressait et est arrivé au pouvoir en Allemagne. Mais Aron, à beau être de droite, on l'a dit, il est parfois à contre-courant quand même. Il conseille ainsi de renoncer à l'Algérie française dès avril 1957, ce qui fait alors grand bruit, et se rallie à l'indépendance du pays bien avant 1962. Ses positions sont si singulières à l'époque que Aron n'a pas le droit de parler de la guerre d'Algérie dans le Figaro par crainte de critiques assez virulentes. Oui, le Figaro est très lu et c'est un sujet très clivant. Et on peut penser en plus que le public de base du Figaro était forcément plutôt pro-Algérie française. Et il faut d'ailleurs savoir aussi que notre Raymond Aron s'oppose également à la politique anti-atlantiste du général de Gaulle après 1966. On l'avait dit dans le précédent numéro 1, les relations ont toujours été assez fraîches entre Raymond Aron et le général de Gaulle. Et ce positionnement atlantiste, donc un peu à l'encontre de ce que fait le général de Gaulle, surtout lors de son deuxième mandat, eh bien vaudra à Aron d'être accusé d'être financé par la CIA, rien que ça. Aron qui est également, alors je dis plutôt, parce qu'il n'a jamais été vraiment en faveur, mais il a quand même été plutôt pro-Israël, d'où ses réserves d'ailleurs à l'égard du général de Gaulle, qui adopte donc une politique pro-arabe à partir de 1967. Et Aron qui a d'ailleurs cette célèbre formule qu'il emploie dans l'un de ses éditos au Figaro, le temps du soupçon pour qualifier les propos de Gaulle. Vous savez, cette célèbre conférence de presse dont on parle encore aujourd'hui, qui qualifie les Juifs, je cite, de « peuple sûr de lui-même et dominateur ». Et d'ailleurs, en 1968, Aron va publier un ouvrage, « De Gaulle, Israël et les Juifs et la Révolution Introuvable ». Alors, Aron ne plaît pas à tout le monde, c'est en fait, mais c'est un intellectuel respecté et qui cumule aussi plusieurs fonctions. Nommé professeur à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de la Sorbonne en 1958, il devient directeur d'études à l'École Pratique des Hautes Études en 1960, année où il crée le Centre de Sociologie Européenne. En 1962, il devient président de l'Institut français de la Sociologie puis de la Société Française de Sociologie, avant d'être nommé directeur du Centre Européen de Sociologie Historique, même s'il convient de rappeler que Aron n'était pas un sociologue, à proprement parler, par exemple, comme un pire bourdieu avec lequel, d'ailleurs, il a travaillé dans ses années-là. Mais Aron, qui reste malgré tout ostracisé par la communauté intellectuelle, et oui, encore une fois, et le point culminant, eh bien, c'est mai 68, mouvement dont Aron ne partage pas les idées, même si, il faut quand même dire qu'au début, eh bien, il éprouve de la sympathie à l'égard de ce mouvement, mais il n'aime pas les méthodes. Et lors d'une soutenance de thèse à la Sorbonne, Aron, qui est pris à partie par des étudiants et insulté, un peu de temps après mai 68, il reviendra, d'ailleurs, Raymond Aron, sur sa vision des événements de mai 68 dans l'émission Apostrophe sur Antenne 2 en 1983. Je n'ai jamais eu d'hostilité personnelle contre Cohn-Bendit. Après tout, quand il a voulu revenir en France, il m'a donné un coup de téléphone et il m'a demandé que j'obtienne de l'Élysée l'autorisation de revenir en France et j'ai fait de son mieux. Et on m'a donné la promesse qu'après quelques semaines ou quelques mois, il reviendrait. Alors, je pense aussi que le carnaval est nécessaire dans toutes les sociétés. Et je crois même l'avoir écrit dans La Révolution Introuvable. Le carnaval fait partie des sociétés. C'est le moment où tout est bouleversé, où les étudiants deviennent les professeurs, et les professeurs des étudiants, où les rôles se renversent, et ainsi de suite. Et de ce point de vue, bien sûr, je préfère de beaucoup un psychodrame, une révolution. Raymond Aron dans l'émission Apostrophe de Bernard Pivot en 1983. Élu à l'Académie des sciences morales et politiques depuis 1963, Aron Christophe est nommé titulaire de la chaire de sociologie de la civilisation moderne au Collège de France en 1970. Ah oui, le Collège de France, c'est la consécration pour Raymond Aron, dont les analyses deviennent très appréciées des nouveaux intellectuels. Et oui, car après mai 68, vous savez, vous avez ce développement d'intellectuels anti-marxistes et pro-libéraux, très critiques déjà à l'égard de mai 68, et ce sera le cas encore au cours des années suivantes. Aron qui devient donc du même coup un personnage public, reconnu dans cette décennie 70. Il est très médiatisé, même si de mauvaise langue, disent avec ironie, je cite, que Aron est journaliste au Collège de France et professeur au Figaro. Il est souvent invité à la télé, à la radio, dans des émissions. Ses cours sont retransmis en direct, sont retransmis sur France Culture. Il a aussi une chronique sur Europe 1, qui est à l'époque la première radio de France. Et puis, il prend du galon au sein de la rédaction du Figaro. Il a été président de la Société des rédacteurs du journal dans les années 60 et il est toujours éditorialiste et membre du directoire de la société. Puis ensuite, directeur politique. Lui, quand même, ce n'est pas le métier, mais voilà. Avant, finalement, de quitter le journal Le Figaro. En 1977, suite à des ennuis de santé, Aron, qui ne dit pas au revoir à la presse, puisqu'il rejoint alors l'hebdomadaire L'Express. Et en 1979, se déroule une scène qui va marquer les esprits. La réconciliation Sartre-Aron, enfin, après plus de 30 ans de brouille, les deux intellectuels sont réunis en faveur d'un même combat, l'accueil des réfugiés vietnamiens, les Boat People. Oui, des milliers de personnes, effectivement, à l'époque, avec cette crise migratoire qui, hélas, allait en appeler d'autres. Ces derniers qui fuient le régime communiste vietnamiens en mer de Chine, dans des embarcations de fortune. Vous avez peut-être déjà vu ces images, effectivement, des Boat People. Alors, Sartre et Aron sont là, presque côte à côte, aux côtés notamment du philosophe André Glucksmann. Et c'est assez touchant de voir ces deux hommes qui ont marqué la vie intellectuelle depuis l'après-guerre, là, côte à côte, vieillis, affaiblis par la maladie, et qui se retrouvent, ce sera d'ailleurs la dernière fois. Écoutez justement un extrait de leur conférence de presse à l'époque. Bien sûr, le président, je vous l'ai dit, nous a sérieusement écoutés. Il compte parler de ce que nous avons dit à Tokyo, où ils seront maintenant, pour parler de tout ça avec les autres gouvernements. Mais il n'a que peu d'espoir de convaincre les gouvernements d'Europe d'être plus accueillants. Il pense que la France a fait beaucoup et qu'elle ne peut pas pour l'instant faire davantage. Il est vrai que le président n'a pas donné une réponse formelle dans un sens ou dans un autre aux demandes du groupe. Il est vrai qu'il n'a formellement promis qu'une seule chose, c'est que tous les réfugiés qui seraient dans ce bateau battant le drapeau français seraient acceptés en France. Et là-dessus, il n'y a pas l'ombre d'un doute, d'autant plus que c'est un principe fondamental. Raymond Aron et Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre qui mourra l'année suivante en 1980. Le communisme, Christophe, reste l'ennemi numéro un de Raymond Aron à telle enseigne qu'il a soutenu le coup d'état du général Pinochet au Chili en 1973 par crainte d'une guerre civile. Une dictature qui fera en 17 ans au Chili plus de 3200 morts et disparus et environ 38 000 personnes torturées. De même, Aron aussi au début des années 80 est moins inquiet par la percée du Front National que de la présence de 4 ministres communistes dans le gouvernement de Pierre Moroy, Premier ministre de François Mitterrand, qui ne resteront que 2 ans finalement au gouvernement, preuve qu'effectivement il n'en avait pas fini avec l'anticommunisme. Raymond Aron. Le 17 octobre 1983, Raymond Aron témoigne devant la 17ème chambre correctionnelle du tribunal de Paris par ailleurs en faveur de son ami Bertrand de Jouvenel. Celui-ci a porté plainte pour diffamation contre l'historien israélien Zéhef Sternel qu'il a qualifié de fasciste et de pro-nazi. Aron qui condamne l'ouvrage de Sternel qui selon lui donne du fascisme une définition tellement vague que l'on peut y rattacher n'importe quoi. Et salut Jouvenel comme l'un des deux ou trois premiers penseurs politiques de sa génération. Rappelons quand même ici que ce Jouvenel en question a été l'ancien rédacteur en chef de l'hebdomadaire du Parti populaire français, mouvement fasciste fondé en 1936 par un ancien communiste Jacques Doriot en sortant du palais de justice de Paris. Raymond Aron, déjà affaibli depuis quelques années par des ennuis de santé, est victime d'une attaque cardiaque et il meurt à l'âge de 78 ans. Merci beaucoup Christophe pour ce numéro, deuxième numéro de l'histoire des Juifs de France. Deux partis consacrés à Raymond Aron, figure intellectuelle majeure du XXe siècle.